Régis Maillot a des choses à vous dire, Didier Van Kovlert. Oui, enfin, j'ai surtout des choses à vous lire, cher Didier Van Kovlert. Décidément, un nom d'arrière-droite de footballeur belge. « Eh oui, Didier Van Kovlert, il est là, il est là, il est là, il tire et but ! » Voilà, pardon. J'ai des choses à vous lire, cher Didier. Moi-même, j'ai écrit un livre durant ce confinement qui a comme sujet le confinement. Bon, j'ai voulu être original. Alors, je me suis dit, personne n'allait y penser. Alors, c'est un journal intime qui paraîtra bientôt aux éditions du Corbeau. Il s'agit d'un livre de délation que j'ai écrit tout le confinement à la fenêtre qui donne sur l'immeuble d'en face. Permettez-moi de vous en livrer quelques extraits en exclusivité pour Europe 1. Tout a débuté, évidemment, le 17 mars. Nous sommes en guerre. Je suis pétrifié. La dernière fois que la France s'est engagée dans un conflit mondial, elle a déposé les armes au bout d'un mois. Heureusement, pour vaincre l'ennui, la première mesure exigée par le gouvernement est de tous nous planquer. Un résumé de l'esprit français. Vivement demain que la collaboration débute. Alors, ensuite est venu le temps du combat. La circonscription générale a débuté. Tel un bon soldat, j'ai décidé de m'en lancer corps et âme dans ce qui est le premier conflit mondial du 21e siècle. J'ai la fibre patriotique. Enfin, j'ai surtout la fibre numérique. J'ai installé un camp de base solide. Canapé du salon, armée de munitions, masque gel, PQ. J'attends l'ennemi invisible, abonnement Netflix, OSCS, Amazon Prime, Canal+, No Passaran, etc. Heureusement, la nature a repris ses droits. Enfin, la nature humaine. Aujourd'hui, je m'ennuie. Comme je n'ai pas d'infirmière dans mon immeuble, j'ai dénoncé au syndic la caissière qui habitait à l'entresol. Sous la pression, elle a préféré quitter la studette souplexe logière qu'elle partageait avec ses deux enfants. Le déménagement sommaire s'est fait nuitamment sous les hauras du rez-de-chaussée. Sa caution a permis de prendre en charge la désinfection du local. Le devoir accompli, je me suis endormi du sommeil du juste. Au réveil, ma contrariété fut grande. Ce matin, faute de personnel, la supérette n'a pu ouvrir. Décidément, les Français n'ont aucun sens civique. Et enfin, un dernier extrait de ce futur best-seller, on peut le dire, qui fait écho au héros de votre livre, SDF. Extrait que vous retrouverez à la page 26, en tête de chapitre, sans confinement fixe. C'est la partie engagée de mon bouquin, car pour moi, il n'y a pas de bonne littérature qui ne soit un combat. En bas de chez moi, un sans-abri a fait le choix étonnant de se confiner dans une tente qu'échoua. Néanmoins, et à plusieurs reprises, je l'ai vu sortir de son domicile sans raison impérieuse. Ne pratique pas le jogging. Pour aller profiter du confort de l'abri d'autobus qui jouxe sa demeure et qui bénéficie d'une assise privilégiée destinée aux personnes à mobilité réduite. Face au laxisme d'une administration qui a vu mes nombreuses réclamations rester lettres mortes, et n'écoutant que mon sens civique, j'ai dû agir nuitamment en pulvérisant du répulsif SDF qui me restait de mes dernières vacances à Béziers. Voilà, alors si besoin, il me reste un peu de répulsif, cher Didier. J'espère que ces quelques extraits vous donneront autant envie de ne pas lire mon livre que j'ai eu plaisir à découvrir le vôtre. Mais quand même, quand même, tu n'es pas si loin de ce personnage. Pour décrire aussi bien quelqu'un de fieuleux comme ça, tu l'es peut-être un peu. Ça donne envie de vous connaître en tout cas. Ça s'appelle la comédie. Vous ne trouvez pas ça troublant Didier Van Kovallert ? Comment il se met dans la peau d'un salopard comme ça ? Il faudrait soulever l'aile du corbeau pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allons en lasser un d'abre ensemble.